Et bien bonjour les petits amis de Youtube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Cette semaine une vidéo de compte rendu d'achat que j'ai pu faire pendant la période du mois de mars et avril. J'ai cumulé les deux mois. Comme vous le savez tous c'est une période de confinement donc c'est un peu plus compliqué de choper des jeux en magasin comme vous pouvez l'imaginer. En même temps il y a des choses plus compliquées et plus intéressantes, plus cruciales que les jeux vidéo même si ça permet de s'évader un petit peu en ces temps un peu compliqués. Donc des jeux que j'ai pu choper sur le net, des jeux aussi que j'ai pu acheter juste un petit peu avant le confinement. Et puis aussi des jeux que j'ai pu acheter aussi chez Leclerc pendant en même temps que faire mes courses. Il y avait encore le rayon jeux vidéo qui était plutôt pas mal achalandé jusqu'à un certain temps. Là maintenant il ne sort plus du tout de nouveautés. Mais ce n'est pas grave il y a des choses plus importantes on peut l'imaginer en ce moment. On va commencer par une bande dessinée. Je vous présente toujours une petite bande dessinée que j'ai lue pendant les périodes d'achat. Ce coup-ci je me suis pris une bande dessinée Dissid chez Urban Comics qui s'appelle Dissid. Dissid qui est plutôt vraiment bien foutue, très très bien dessinée. Je vais vous montrer quelques petits dessins juste après. Dissid qui est vraiment excellent, c'est un récit complet donc ça c'est vraiment très très cool. En plus ce n'est pas vendu très très cher, je trouve ça vendu 25 euros je crois. Tout en couleur bien évidemment. Et ça raconte l'histoire donc Darkseid qui est un ennemi, un super vilain très très connu de l'univers de Dissid a réussi à gagner contre la Justice League et à répandre un espèce de virus informatique qui transforme certains personnages en zombies. Virus, zombies, c'est un petit peu malheureusement c'est un peu le truc du moment on va dire. C'est sorti il y a un petit bout de temps déjà, je l'avais dû acheter le truc fin février je crois. Et j'ai vraiment accroché, je vous la conseille vraiment si vous ne la connaissez pas. Il y a quatre couvertures différentes. Il y a celle de Batman que je trouve plutôt cool. Il y a Superman, Wonder Woman et je crois qu'il y a le Joker. Si vraiment vous pouvez changer la couverture, il y a de quoi faire. Donc vraiment très très intéressante. Il y a des dessinateurs différentes. C'est assez gore. Comme vous pouvez le voir, ça charcute pas mal. Il y a comment dire, ouais différents dessinateurs. Mais voilà ça se tient. Parce que souvent c'est ce que je reproche quand il y a des dessinateurs différents. Parfois vous avez des dessinateurs que vous appréciez et d'autres un petit peu moins. Là c'est à peu près régulier et c'est vraiment très très intéressant. Là je voulais vous montrer ça parce que c'est assez emblématique de la BD. Vous avez Flash ici qui évidemment sur Super Wars c'est quoi très très vite. Et Superman va l'intercepter. Et pour vous montrer comment ça peut être gore, bah voilà c'est gore. Flash est exposé en deux. Donc voilà c'est un petit peu, ouais un peu spécial comme BD. Mais j'ai plutôt approché, j'ai vraiment bien apprécié la BD en question. Là c'est carrément Wonder Woman qui dépouille Superman. Voilà c'est vraiment gore mais assez bien dessiné. C'est assez adulte comme vous pouvez l'imaginer. Et puis à la fin de la BD vous avez quelques petits artworks de cover qui étaient peut-être sortis aux Etats-Unis à l'époque. Mais vraiment des choses très très intéressantes. Donc ça s'appelle This Isd. Donc c'est sorti chez Urban Comics il y a déjà quelques mois quand même, quelques bonnes semaines. Mais franchement si vous appréciez des histoires complètes un peu barrées, bah c'est vraiment fait pour vous. Je vous le conseille, ce This Isd chez Urban Comics. Autre chose que je voulais vous montrer, dont on parle plus beaucoup en ce moment, je trouvais ça un petit peu dommage. A l'époque on en parlait assez régulièrement, mais c'est le Retro Gamer Collection. Donc ça c'est celui qui est sorti trimestriel, bien évidemment, avril-juin. Donc c'est le dernier. Que j'aime beaucoup, je continue de les acheter, je ne vous les présente pas systématiquement. Mais j'aime beaucoup cette publication d'ailleurs, c'est la seule que j'achète. J'achète plus rien d'autre. Je le vis au magazine, etc. Où j'y vais, j'achète plus du tout. Parce que ça prend beaucoup de place et je n'ai pas forcément le temps de tout lire. Là ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très condensé. C'est vraiment très intéressant au niveau de lecture. Il y a très peu de publicité. Et là en l'occurrence, dans ce numéro-là, on y parle de la Game Boy, bien évidemment. Bien évidemment, on peut l'imaginer parce que c'est quand même intéressant d'en parler. Il parle de Link's Awakening. Souvent c'est un petit peu lié à l'actualité. Il y a le Link's Awakening qui est ressorti sur la Switch il n'y a pas très très longtemps. Il parle de matos aussi. Je sais qu'il y a aussi un reportage sur le jeu qui est sorti chez Strictly Limited qui s'appelle Ultra Core. Et ils en parlent à l'intérieur. Il y a aussi un reportage complet sur Konami, notamment sur Contra. Donc c'est vraiment intéressant, très très complet. C'est vraiment très très bien foutu ce Mac. Je sais que... Il y a un truc sur le Guilty Gear. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvent ça assez cher parce que c'est vrai que c'est vendu 13 euros. Mais bon, ça sort tous les trois mois. Il y a très très peu de publicité. Donc finalement, quand vous remettez ça, il y a à peu près 200 pages de lecture. Donc quand vous remettez ça au nombre de pages, ça reste tout à fait abordable et très intéressant. Donc si vous êtes fan de rétro gaming, franchement c'est quelque chose qu'il faut acheter. Même si vous ne l'achetez pas tout le temps. Achetez-le de temps en temps, ça peut être intéressant à consulter. Bon, après avoir parlé magazine et puis de jeux vidéo et de bande dessinée, on va aller dans l'essentiel de cette vidéo, le jeu vidéo. Très peu cette coup-ci de jeux rétro gaming, seulement trois jeux. Et encore, si on peut appeler ça du rétro gaming puisqu'il s'agit de la Nintendo DS. A commencer par le Duke Nokem, acheté chez Easy Cash à 4,99€. Donc relativement correct pour un jeu sur la DS. On retrouve le personnage de Duke un petit peu délirant avec pas mal d'humour dans ce jeu sur la portable de Nintendo. Je ne l'avais pas dans la collection et puis pour le prix je me suis dit pourquoi pas. Le jeu est complet, puisqu'il y a la notice et la petite cartouche, bien heureusement. Donc vous me direz ce que vous en pensez, le Duke Nokem, un jeu qui était sorti sur PC je crois à l'origine. Et là c'est un opus qu'ils ont adapté sur la Nintendo DS. Donc bien évidemment, techniquement c'est un peu moins fort que du PC ou autre console de salon. Mais bon, voilà, l'occasion de pouvoir me le choper à moindre coût. Vous me direz encore une fois ce que vous en pensez. Ensuite, deux jeux encore, des jeux Nintendo DS. Et là par contre, ce sont des jeux Nintendo DS que j'ai acheté aux Etats-Unis. Heureusement, le colis est arrivé à temps et en heure. Ça c'est assez cool. C'était chaud par contre. On était à la limite. Et donc, deux jeux de RPG que je n'avais pas et que je trouve vraiment somptueux au niveau de la réalisation sur cette version nord-américaine. On va commencer par le Ys. Ys Book 1 et 2 sur la Nintendo DS. RPG très très connu de chez Atlus. Ce que j'aime beaucoup dans ces versions nord-américaines, c'est qu'elles sont cartonnées. Alors cartonnées, je vais vous en ouvrir une sur les deux. Puisque bien évidemment, on retrouve le support classique en boîtier avec le petit T qui veut dire TIN. Donc le grading, comme dans notre pays, chez nous. Mais là, qui correspond à la version nord-américaine. Le jeu bien évidemment, il est complet avec la notice. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Et puis, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y avait dans ces versions cartonnées. C'est carrément une boîte carton qui entoure le jeu. Il y a un petit CD de musique d'OST. J'aime beaucoup l'artwork. Très très kawaii. Et très très japonais. Il y a dedans, il y a 30 morceaux. Donc voilà, c'est vraiment bien foutu. Et ça, j'apprécie beaucoup. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on ne trouve pas chez nous. Et voilà, je suis tombé dessus. J'ai craqué. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Et ça s'appelle Ys. Je pense que vous connaissez tous. C'est ressorti sur différents supports. Je crois que d'ailleurs, il y a une version PlayStation 4 qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Peut-être pas, c'est le Ys 1 et 2. Mais la licence est très très connue, même encore maintenant. Et bien évidemment, la petite boîte à l'arrière. Et puis le deuxième jeu, donc du même vendeur, c'est le Shin Megami Tensei Strange Journey. Encore une fois, dans le même support. Je ne vous l'ouvre pas parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit beaucoup trop longue. Mais encore une fois, c'est cartonné sur le dessus. Il y a un CD. Ce qui est assez drôle, c'est que, je ne sais pas si on va bien voir, mais c'est marqué CD à l'intérieur. C'est bien une version américaine, puisque comme je vous l'ai dit, là, vous avez les petits logos. L'équivalent de leur pays aux Etats-Unis, là, c'est pour mature. Donc là, c'est pour 17 ans. Donc il y a peut-être un peu plus, comment dire, de trucs explicites à l'intérieur. Mais bon, franchement, très très content d'avoir pu le récupérer. Ce jeu-là, je crois qu'il est ressorti il n'y a pas très longtemps sur la 3DS. Et je ne l'avais pas sur la 3DS. Voilà, c'est l'occasion. Et donc il y a une partie en français. Et pourquoi en français ? Pas tout simplement parce qu'il y a nos amis québécois en Amérique du Nord. Et donc la langue française, parfois, on la retrouve sur les jeux. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisque le His ne le proposait pas. Mais sur celui-là, il y a le français. Donc très très content d'avoir pu récupérer ces deux jeux-là. Alors on va passer sur la Switch maintenant. Bon, un jeu qui a fait vraiment un carton, là, récemment. C'est le Animal Crossing, que je me suis pris, finalement. Je n'avais pas trop accroché aux différents Animal Crossing. Enfin, même si je trouve ça plutôt correct comme jeu. Mais voilà, il y a un buzz là-dessus qui est assez phénoménal dans cette période de confinement. Et puis je me suis dit, tiens, il faut que je l'essaye quand même celui-là. J'ai pu le choper, je crois que c'était à Leclerc. Il était vendu 44 euros, je crois. Donc prix Amazon, j'imagine. Mais franchement, très très content d'avoir pu le récupérer. Je l'ai essayé, c'est vrai que c'est fun. Mais ça demande un temps fou. Un temps fou, un temps de, comment dire, d'investissement que je n'ai pas forcément le temps en ce moment. Même si je suis en confinement, je suis en télétravail. Donc je n'ai pas toujours le temps de jouer à Animal Crossing. Mais c'est vraiment fun. Le peu que j'ai fait, que j'ai commencé, c'est vraiment que c'est assez complet. Vous êtes sur une île, c'est à vous d'aménager votre île. De, comment dire, de découvrir la beauté des quatre saisons. Profiter de la vie justement sur votre île, de la faire vivre tout simplement. Donc il faut bâtir une vie complète. Et ça, je trouve ça plutôt bienvenu. Ça fait un carton en ce moment, ce jeu. Et je pense que ça ajuste le titre. Parce que c'est parfait pour la période actuelle. Ça permet de s'évader. Et ouais, je le trouve bien ce petit Animal Crossing. Il faut vraiment que je m'y penche un peu plus sur ce jeu. Mais je vous conseille. Franchement, c'est vraiment un très très bon petit jeu. Toujours sur la Switch, on va faire quelques jeux Switch là. Le Yono, je l'avais vu dans une vidéo. Je ne sais pas si c'est Choco ou Koryu. Le Yono, bon, je l'ai acheté parce qu'il était à 10 balles à Auchan. 10 balles à Auchan. C'est mignon. C'est un petit jeu de plateforme, aventure en même temps. Où jouer le rôle d'un petit éléphant. Donc c'est très très mignon. C'est assez enfantin. Il y a quelques petites énigmes aussi à trouver. Bon, techniquement, ce n'est pas non plus le top du top sur Switch. Voilà, c'est sympa. Heureusement que c'était Dival parce que je ne pense pas que ça va aller beaucoup plus. Le petit Yono, c'est... Voilà, si vous ne le trouvez pas très cher, jetez un oeil. Faites-vous votre propre idée sur YouTube et regardez un petit peu des images du jeu. Voilà, c'est pour le fun, pour dire on va essayer de trouver autre chose et de se proposer de jouer à autre chose. Le petit Yono sur la Switch. Oui, à vous de voir. Un jeu qui est sorti fin avril. Le Trial of Mana, qui est, je crois, l'adaptation, le remake de Daikensetsu 3. Donc le troisième opus des Secrets of Mana. Donc c'est le Trial of Mana qui est sorti, oui, fin avril. Donc c'est assez récent. Celui-là, je n'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Le peu que j'ai vu, je trouve ça plutôt fun, même si ce n'est pas non plus une réalisation de malade. Un remake de malade comme un certain Final Fantasy VII dont on va parler plus tard dans la vidéo. Ça a l'air d'être sympa. En plus, c'est l'occasion de pouvoir le jouer en français. J'ai commencé à y jouer. Il est en anglais sous-titré français. Mais je crois qu'on doit pouvoir mettre les langues japonaises de mémoire. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir essayer cet opus-là qui n'était pas sorti, sauf sur une compil. Qui était sorti il y a peu très longtemps sur Switch. Mais là, c'était l'ancienne version. Là, c'est le remake, donc en 3D, de ce RPG plutôt sympathique. Et ça m'a donné vraiment envie de le faire, celui-là. En plus, il est vendu une quarantaine d'euros. Ça reste tout à fait abordable. Je pense qu'il y a pas mal d'heures de jeu dessus. Et ça permet justement de changer les idées. Et de faire une nouvelle histoire de RPG. De chez Square Enix, tout simplement. Donc le Try of Mana. Sur la Nintendo Switch, c'est également dispo, je crois, sur PlayStation 4. Et je crois aussi sur la Xbox, normalement de mémoire. Un jeu, enfin une compilation que j'avais acheté à la FNAC tout avant le début mars. Donc c'était avant le confinement. C'est une compilation de Psycho Shooting Stars. Donc c'est l'édition Bravo. Je crois qu'il y a deux éditions de ce style-là. Dedans, vous retrouvez six shoots assez sympathiques qui étaient sortis à l'époque sur plusieurs consoles. Et plus récemment sur PlayStation 2. Mais c'est sorti sur Dreamcast, sur Saturne. Et il y a des opus, je crois, qui ne sont pas sortis en France. J'ai un doute. Vous me direz dans vos commentaires. En fait, ce qu'il y a dedans, il y a Gunbird 2. Il y a Gunbarish. Tengai. Samurai Aces. Et Samurai Aces 3. Donc une bonne petite compilation si vous aimez les shoots. Il y a un petit fourreau sur le devant. Vraiment une belle édition, on va dire, collector. Donc il y a deux box, comme ça. Moi, j'ai trouvé que le premier. Je n'ai pas encore ouvert, mais il y a l'OST en double CD. Donc ça, c'est plutôt cool, avec du vrai CD et puis des vraies boîtes. Ça, c'est à souligner. Il y a des petites cartes que je vais vous montrer vite fait. Des petites cartes à l'intérieur, des illustrations qui reprennent les jeux, bien évidemment. Donc Psycho et Shooting Star. Shooting Star, je vais y arriver. Plutôt bien réussi. Ça, c'est des Gunbirds. Voilà. Vraiment sympathique. Il y en a six, je crois. Il y en a une par jeu. Et franchement, je trouve ça assez réussi. Donc voilà, c'est une petite box qui valait une cinquantaine d'euros, je crois, à la Fnac. Alors bien évidemment, il y a le jeu. Le jeu ici, le petit jeu où on retrouve... C'est une petite glisse des mains. On retrouve les six jeux à l'intérieur. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est des shoots verticaux. Enfin, il y a des shoots verticaux, il y a aussi des shoots horizontaux. Mais les shoots verticaux sur la Switch, justement, vous pouvez utiliser la Switch comme ça, à la verticale. Ce qui fait que vous avez le jeu en plein écran. Si vous voulez jouer, comment dire, en version horizontale, vous avez deux barres, enfin le jeu se trouve au milieu. Ce qui est moins sympathique. Mais l'avantage de cette compilation, les shoots verticaux, on peut carrément placer la Switch comme ça. Donc ça, c'est vraiment une bonne option. Vous pouvez changer aussi les skylines, les couleurs, etc. Il y a pas mal d'options dans cette petite compile que je vous conseille. Surtout si vous aimez les shoots. Et surtout si vous arrivez à vous la trouver. Parce que je ne suis pas persuadé que cette compile, en plus la box est vraiment superbe. Je ne suis pas persuadé que la compile soit encore dispo chez Fnac ou autre. Faites le tour sur les lettres, vous verrez bien. Vous allez avoir la chance de pouvoir vous le trouver. Autre jeu sur la Switch, je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Après, on passera sur PlayStation 4. Une box aussi, encore une fois. C'est la Mulana 1 et 2. Alors, petit coucou à Choco. Parce que c'est grâce à toi, Choco, que j'ai acheté. Je me suis chopé ce jeu-là chez Micromania. Donc, il y a un espèce de fourreau dessus. Qu'est-ce que c'est que la Mulana 1 et 2 ? Ce sont des jeux de plateforme, recherche de trésors, etc. Il y a pas mal d'énigmes aussi, également. Ça fait penser un petit peu dans l'univers Indiana Jones, etc. Il y a une bande de son qui est... Bande de son, pardon. L'OST est plutôt sympa, d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que ça fait partie du collecteur. Il y a une OST à l'intérieur. Le packaging est vraiment superbe. Il y a une OST, regardez. Ça fait vraiment penser à Indiana Jones. Alors, il y a le 1 et le 2, la Mulana. Archaeological Anthems. Il y a deux CD à l'intérieur. Et donc, il y a pratiquement... Il y a presque une soixantaine de morceaux sur ces deux CD. Donc, ça, c'est plutôt cool. Toujours, donc... Vraiment un jeu intéressant. Pas très connu. C'est très old school au niveau graphisme. Petite vidéo, encore une fois, pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très old school. Mais, voilà. J'ai passé un bon moment, du moins sur le premier opus. J'ai commencé à jeter un oeil sur le deuxième. C'est dans le même esprit, de toute façon. Mais, ça me fait penser à... L'entraise Humase Revenge, à l'époque. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Qui était sorti il y a très très longtemps. Enfin, du moins dans l'esprit. Et j'ai trouvé vraiment ce truc assez intéressant. Il y a un petit artbook. De très bonne qualité, même s'il est tout petit. Avec une couverture un peu Sibili-cuir. Parce que ce n'est pas du cuir, il ne faut pas exagérer. Et dedans, vous avez tous les personnages qu'on retrouve dans le jeu. Qui sont dessinés. Qui sont vraiment superbes. C'est vraiment une très très belle édition. Ce, comment dire... Ce Mulana 1 et 2. En treasure box. Franchement, là, il y a du boulot. En plus, c'était vendu, je crois, une soixantaine d'euros. Je trouve ça plus que correct. Même si c'est des petits jeux entre guillemets. Un dé. Enfin, je crois que c'est un dé. Mais franchement, c'est vraiment super. Et ouais, j'ai plutôt approché. Une bonne petite ambiance. Alors, pareil, comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment aimer le old school. Et puis, dans cette version collector. Je ne l'ai pas encore ouvert. Mais il y a un puzzle. Ouais, pourquoi pas. Un puzzle de 200 pièces. Donc, ça ne devrait pas être très compliqué à faire. Mais je trouve ça... Ouais, j'aime beaucoup cette édition-là. En plus, elle est vraiment très propre. On retrouve un petit peu les... Dans les tranches, on retrouve les différents pixel art qu'on retrouve dans le jeu, justement. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de trucs. Si ça vous intéresse, faites un tour sur le net. Regardez un petit peu si ça peut correspondre à vos envies et puis vos goûts, tout simplement. Mais voilà, c'est une belle petite réalisation. Une belle boîte. Deux petits jeux vraiment sympas qui vous feront passer pas mal de bon temps. dans ces périodes un peu compliquées. Allez, on continue. Là, ce sera des jeux sur PlayStation 4. Un jeu que j'ai acheté chez Leclerc Ocas. Je ne sais pas si vous avez un Leclerc qui fait de l'occasion. Mais nous, ça vient de... Dans la région Avresse, ça vient de se faire. À Leclerc, ils vendent des jeux d'occasion. Il y a des jeux sur Super Nintendo, d'ailleurs. Qui sont hors de prix en cartouche en 12. Mais je me suis pris le Puyo Puyo Tetris que je n'avais pas acheté à l'époque. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon, je n'avais pas envie de mettre plein pot dans cette version de Puyo Puyo Tetris qui est vraiment sympathique. J'ai acheté 10 euros. Peut-être un peu cher encore. Mais bon, je ne l'avais pas. Bon, évidemment, il n'y a pas de notice. Il n'y a plus de notice. C'est, comme vous pouvez l'imaginer, un jeu de puzzle-like qui cumule à la fois le Puyo Puyo et le Tetris. Il y a des périodes où vous jouez au Tetris et ça bascule après en Puyo Puyo. Donc ça, c'est un fun. Vous jouez à plusieurs, bien évidemment, en ligne ou à 4 jusqu'à 4 sur le même écran. Donc ça, c'est fun, bien foutu. Et j'avais vraiment envie de me le choper. Pas forcément à plein pot, mais à 10 balles, ça pouvait être une bonne solution, ce Puyo Puyo Tetris. Et vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que 10 euros, c'est peut-être encore un peu cher. Qu'importe. Le Doom Eternal. Là, je vous présente la version. Parce que ce que j'aime beaucoup dans cette version de Doom, c'est que la jaquette, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, si vous l'avez acheté, c'est que la jaquette, elle est réversible. Donc ça, moi, j'ai bien aimé. Je me suis pris, j'ai carrément mis le jeu dans la version de l'autre côté. Excellent FPS. Je ne suis pas, comment dire, pro FPS. Mais là, franchement, c'est hyper bien burné, comme on dit. Il y a une zique de malade. C'est hyper gore. C'est fun, c'est rapide. C'est le genre de jeu, vous avez envie de vous faire une partie. Voilà. Pas passer toute votre soirée dessus, c'est bien. Enfin, moi, j'ai vraiment apprécié ce Doom. J'avais déjà apprécié le premier qui était ressorti il n'y a pas très longtemps. Je vous avais présenté la version collector avec l'espèce de personnage, de figurine en zombie, qui était vraiment bien foutu à l'époque. Donc là, c'est la suite, entre guillemets, de ce Doom. Enfin, la suite, voilà. Deuxième opus, on va dire. Doom Eternal, je vous le conseille si vous avez vraiment cet esprit-là, vraiment de FPS burné, fun, rapide, et puis surtout très, très, très gore. Si vous adorez ce genre de situation, voilà, c'est vraiment le jeu qu'il vous faut. Et puis, ça vous vide la tête. Franchement, c'est un excellent Doom que je saurais trop vous conseiller sur la PlayStation 4. Autre jeu que vous, vous avez très certainement entendu parler et j'ai vu pas mal d'unboxing, c'est le Final Fantasy Remake. Final Fantasy VII Remake qui est ressorti il n'y a pas très, très longtemps, donc sur PlayStation 4. Que dire ? Il y a la version collector. Je vais vous la montrer vite fait, même si je sais qu'il y a pas mal de, comment dire, de personnes qui ont fait un déballage de cette version. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette version ? Alors, il y a différentes versions de ce jeu. Il y a un mini soundtrack. Bon, ça, c'est plutôt cool. Même s'il n'y a que 12 pistes, les zik de Final Fantasy sont superbes. Ils sont mémorables, comme on peut dire. Par contre, ce sont des versions de musique qui ont été remasterisées, refaites pour ce jeu. Je crois pas que ce soit les versions d'origine. Je ne vais pas écouter le soundtrack, mais... Voilà, ce ne sont pas les versions de Final Fantasy VII qu'on avait connues sur PlayStation 1. Cet opus-là, bien évidemment, qui a été refait, remake, complet. Il y a un artbook plutôt sympa, avec Cloud en couverture. Et voilà, on retrouve différents personnages du jeu. Il y a Barrette, bien évidemment. Regardez-moi ça, tout ça, c'est vraiment superbe. Vraiment le truc de fou. Bah, Muth. Bref, un très... Ouais, il est pas mal, ce petit artbook. Donc, bien évidemment, il y a le jeu. Le jeu qui est en deux... En deux CD. Enfin, deux Blu-ray, plus exactement. Ce n'est pas des CD, en deux Blu-ray. Parce qu'il y a un temps de mise en route. Ça, c'est phénoménal. En même temps, ça peut s'expliquer aussi. Mais les jeux, maintenant, c'est... Quand vous voulez jouer aussitôt le jeu, c'est assez compliqué. Il y a une mise en route, une mise à jour à faire dans tous les sens. Donc, prenez ça en considération. Et puis, il y a un... Comment dire ? Un Final Fantasy VII... Il y a un... Comment ça s'appelle ? Je vais y arriver. Un steelbook avec ses Firots en couverture. Et franchement, il est pas mal. J'aime beaucoup. Ça, quand il y a de l'artwork à l'intérieur, c'est plutôt pas mal. Et surtout, le nom sur la tranche, ça, c'est le petit truc qui tue. Ouais, il est pas mal. Il est beau. Je vous dis franchement, je n'ai pas été très très loin dans le jeu, encore une fois. Parce que c'est le genre de jeu qui prend un temps fou. Mais je tenais vraiment à voir cette version collector du jeu. Alors, il y a différentes versions collector. Il y a une version ultime avec une figurine. Je crois que c'est comme en Cloud sur une moto de mémoire. Mais j'avais vraiment envie de l'avoir, ce jeu sur PlayStation 4. Parce que ce jeu, il est mémorable. Voilà. Surtout, ce qui m'a fait drôle, c'est les combats. qui n'avaient pas été en tour par tour et qui maintenant sont devenus comme les versions modernes des RPG. J'accroche moins, je vous le dis franchement. Même si je sais que beaucoup d'entre vous trouvent ça génial. J'accroche moins. Maintenant, le jeu, il est superbe. Vraiment superbe. Ils ont fait un travail de malade. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que là, il n'y a qu'une partie du jeu, bien évidemment. Je ne sais pas combien d'épisodes ils vont nous sortir. Et quand on voit qu'il y a la PlayStation 5, les belles générations de consoles qui arrivent, ça fait bizarre. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir chez Squaresoft pour pouvoir proposer le jeu complet qui était sorti à l'époque sur PlayStation 1. Et jusqu'en combien de temps ils vont pouvoir nous sortir des épisodes de celui-là en remake. À suivre. À faire. Peut-être pas forcément obligé d'acheter la version collector que je me suis pris chez Micromania à vous de voir. Mais en plus, je pense que c'est un jeu qu'on va retrouver assez rapidement dans les bacs en occasion. Dernier jeu. Non, avant-dernier jeu que je voulais vous montrer sur PlayStation 4. Le Resident Evil 3 qui est donc le remake de l'Opus qui était sorti sur PlayStation à l'époque. Le Biohazard 3 en version jap. J'aime beaucoup la jaquette. Encore une fois, encore une fois, un petit peu déçu parce qu'on ne retrouve pas vraiment l'essence des Biohazard, enfin des Resident. Je sais que peut-être les plus jeunes vont plus apprécier ce style-là qui est beaucoup plus vif, beaucoup plus speed que les versions qui étaient sorties à l'époque sur PlayStation. Il y a une partie du jeu qui manque, mais ce n'est pas ça qui compte le plus. Je trouve que c'est... Pour moi, Resident Evil, c'est un mélange d'action mais aussi d'énigmes et puis de passages où il y a justement des périodes où c'est plus calme mais qui sont très denses au niveau intensité, je veux dire. Là, je trouve qu'on ne le retrouve pas. Le Nemesis, il ne fait pas forcément flipper contrairement à la version sur PlayStation. Ou alors peut-être qu'on est trop habitué, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que cette version-là, je suis un petit peu déçu, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, je partage un petit peu le sentiment de pas mal de monde. C'est assez mitigé, il y a des gens qui aiment vraiment le jeu. Mais bon, pourquoi pas ? Mais je pense encore une fois que c'est un jeu qu'on va retrouver assez rapidement, du moins sans cette version simple. Là, c'est parce que j'ai eu l'occasion de me le choper, je crois que c'était chez Leclerc, je ne sais plus. Pardon, bref. Et j'avais vraiment envie de l'essayer. Mais ouais, une petite déception quand même sur Resident Evil 3. À la limite, je préfère le remake du 2. Mais je suis un vieux, donc je préfère les versions sur PlayStation. Dernier jeu que j'avais chopé, je l'ai mis en bas de pile mais j'aurais pu le mettre un petit peu avant. C'est Outer Worlds que j'avais chopé en magasin chez Micromania. Donc ça date, c'était en début mars. Je n'avais pas envie de l'acheter à 60 euros et il le faisait à 30 euros. Donc c'est un bon petit jeu bien sympathique que j'avais vraiment envie d'avoir sur PlayStation 4. À moindre coût, c'était une période où Micromania faisait quelques petits prix juste avant le confinement. sur PlayStation 4 et autres consoles. Voilà les petits amis de YouTube, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo où il y a quand même quelques petites bricoles à vous montrer mais un peu moins complète. Encore une fois, ça se passe sur deux mois, mars et avril. Mais bon, en même temps, c'est tout à fait normal qu'il y ait d'autres priorités en ce moment que le jeu vidéo. Mais je crois qu'il y a des petites choses qui sont intéressantes. s'il y a un jeu à faire peut-être dans cette période de confinement, c'est l'Animal Crossing sur Switch. Et puis peut-être, franchement, si vous avez une PS4, essayez de vous faire le Final Fantasy si vous aimez les RPG parce que vraiment l'histoire de ce jeu est vraiment superbe. C'est vraiment un truc que j'avais vraiment apprécié sur PlayStation 1 même si pour moi mon préféré c'est le Final Fantasy VI toujours sur Super Famicom. Donc ça commence à dater. Voilà, petits amis de YouTube, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Il n'y a aucun souci, encore une fois. La semaine prochaine, on se retrouve certainement pour une vidéo. Tu as encore acheté une console, je pense. J'ai quelques petites idées sur une console en bien en particulier. Je vous souhaite un très très bon week-end du 1er mai. une très très belle semaine et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures les amis. Allez, ciao, bye bye.